Merci à tous et à toutes d'être là. Et ce soir, effectivement, on parle de ce qui s'appelle Partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement. C'est le nom exact, le nom officiel du projet d'accord de libre-échange qui vient d'être très rapidement esquissé. Alors comme le mot partenariat est un mot qui ne convient pas tellement dans ces circonstances-là, nous on préfère plus largement parler de projets de grands marchés transatlantiques, ça parle d'un bus aux gens, ou bien on parle aussi de TAFTA, c'est l'acronyme anglais pour dire accord de libre-échange transatlantique, ça donne ça en anglais, et c'est pratique TAFTA parce que d'abord c'est court, ça passe en français, ça passe en anglais, ça passe en espagnol. C'est ce qui fait que vous avez entendu ce soir le mot stop TAFTA et que se constitue autour de ça, il y a eu un collectif qui a été créé, j'en parlerai tout à l'heure, un collectif national qui a été créé et il y a des collectifs locaux qui arrivent un peu partout autour de cette idée de stop TAFTA. Alors effectivement, il est question d'un accord de libre-échange. mais finalement, on peut partir de ça, de cette notion, qu'est-ce que c'est qu'un accord de libre-échange et pourquoi ça constituerait nécessairement un problème ? Parce qu'on peut aussi concevoir qu'après tout, le fait de faire de commerce en soi n'est pas nécessairement problématique et puis on peut aussi constater, comme ça a été dit dans l'introduction, que déjà aujourd'hui, le commerce entre l'Union Européenne et les États-Unis est tout à fait important. Donc qu'est-ce que c'est que cet accord qui vient réguler ou régler des relations qui déjà existent et qui sont d'ores et déjà massives ? De quoi il est question en fait ? Alors, on peut essayer de partir, on va partir du début, du point de départ, qu'est-ce que c'est qu'un accord de commerce ? Et on peut prendre un exemple très simple, puisqu'on est dans un port, donc c'est pratique. On va prendre l'exemple d'un bateau qui arrive avec à son bord des marchandises et qui arrive en prenant de l'étranger. Et pour l'opérateur de commerce, pour la frêteur, pour celui ou celle qui est derrière cette opération, se pose tout un tas de questions, d'ores et déjà. C'est-à-dire que quelle taxation va frapper les marchandises au moment de leur débarquement ? Quel contrôle il va y avoir sur les marchandises ? Quelles marchandises vont être autorisées ? Quelles marchandises vont être interdites et pourquoi ? Quels sont les critères qui vont faire que les terres sanitaires, phytosanitaires, qu'on va laisser rentrer et d'autres non ? Ensuite, le marchand, à quelles conditions il va pouvoir vendre ? Est-ce qu'il faut un correspondant local ? Quand il aura vendu sa marchandise, est-ce qu'il pourra rapatrier les bénéfices ? Si oui, à quelles conditions ? Vous voyez, toutes ces questions, il y en a plein d'autres, se posent systématiquement quand il y a du commerce international. Et évidemment, les opérateurs de commerce n'aiment pas l'inclusivité. Ils veulent bien et préfèrent savoir à l'avance où ils s'engagent, d'où l'idée qui est paraissante de faire des accords de commerce. Et on pourrait se dire, encore une fois, si c'est que ça, il n'y a vraiment pas de quoi vous déranger ce soir, c'est d'autant qu'il y a des fous à la fin, c'est quelque chose d'intéressant de regarder les yeux fous, parce que je vous remercie encore d'être venu. Et on pourrait se dire, si il n'y a que ça, ce n'est pas nécessairement la peine de se mobiliser. Sauf qu'on n'est pas véritablement et on n'est pas seulement dans un accord de commerce simple. Et en réalité, on est dans ce qu'on peut qualifier d'accord de libre-échange de troisième génération, qui pose un problème tout à fait sérieux, ça a été annoncé, mais c'est vraiment l'axe, qui pose un problème de démocratie fondamentale. Pourquoi un accord de troisième génération ? Sans monter trop loin, on peut dire qu'un accord de première génération, 1947, on est au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et le monde se divise en deux, grosso modo, du point de vue des relations de commerce, le bloc soviétique, le reste du monde, et pour s'y relèver du reste du monde, est mis en place un accord à l'époque qui s'appelle le GATT, General Agreement on Tariff and Trade, ce qui veut dire en anglais Accord Général sur les Tarifs Douaniers. Et cet accord de première génération a un seul objectif, qui consiste à abaisser le plus possible, à ce que les États se mettent d'accord, pour abaisser le plus possible les droits de douane, c'est-à-dire ceux qui frappent les marchandises à l'entrée sur un territoire. Et grosso modo, cet accord-là, jusqu'en avril 1994, fonctionne, et fonctionne autour de cette idée d'abaisser les droits de douane. Sauf que, ça ne vous a pas échappé, à partir des années 80, il y a un changement politique majeur qui se passe dans le monde, enfin il y en a deux, non seulement l'effondrement du bloc soviétique, mais aussi la montée en puissance du côté des pays de l'OCDE, de l'idéologie néolibérale, incarnée d'abord par Margaret Thatcher, ensuite par Ronald Reagan, pour lesquels un accord de commerce qui se contentait de régler les questions de droit de douane n'était absolument pas suffisant pour aboutir à ce qui était recherché. Et ce qui est recherché est mis en œuvre à partir, j'ai dit avril 1994, c'est le moment où est créée l'Organisation mondiale du commerce qui a commencé à fonctionner le 1er janvier 1995, et qui là instaure à proprement parler des accords de libre-échange et qui sont des accords de commerce de deuxième génération. Là on peut parler d'accords de deuxième génération parce que ces accords ont un objectif clairement affiché qui n'est pas seulement de traiter des relations de commerce d'un point de vue extérieur, mais de faire en sorte que ces accords de commerce baissent les barrières derrière les barrières. c'est-à-dire précisément s'attaquer aux réglementations intérieures des États qui vont à l'encontre des logiques du commerce international. Alors comment on s'attaque aux réglementations intérieures des États ? Eh bien en mettant en place un certain nombre de mécanismes. Première idée, c'est un tout typothéchnique mais à peine, le fait que se met en place ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée qui a vocation à devenir le traitement national. C'est-à-dire, c'est en deux étapes. La clause de la nation la plus favorisée, c'est quelque chose assez simple à comprendre. C'est la clause qui dans les traités de commerce fait que toutes les entreprises étrangères sont traitées de manière équivalente sur un territoire donné. Je vais donner un exemple tout de suite pour traduire en français ce que ça veut dire. Vous êtes une entreprise brésilienne, vous opérez sur le territoire italien et vous vous rendez compte qu'il y a un accord entre l'Italie et la Thaïlande qui fait que les entreprises thaïlandaises sont mieux traitées que vous, entreprise brésilienne, opérant sur le territoire italien. Dans le cadre de la clause de la nation la plus favorisée, vous avez le droit d'exiger et d'obtenir que l'État italien vous traite de la même manière que l'entreprise thaïlandaise. Et ça, ce n'est qu'une étape qui vise à devenir à terme le traitement national, c'est-à-dire toutes les entreprises sont traitées de la même manière, qu'elles soient étrangères ou qu'elles soient nationales. avec un objectif arriver au plus haut niveau de libéralisation possible en évacuant des réglementations intérieures les mesures distorsives au commerce. C'est-à-dire que les réglementations intérieures ne doivent pas être distorsives du commerce, ça veut dire qu'elles ne doivent pas par elles-mêmes rendre la concurrence faussée. Elles ne doivent pas fausser la concurrence. Quelles sont les mesures intérieures qui peuvent fausser la concurrence ? Il y en a une, très connue, la subvention. La subvention qui, par définition, soit on la donne à tous, soit on la donne à aucun. Et, ceux et celles qui s'en souviennent, à l'intérieur de l'accord, des accords de l'OMC, il y avait notamment un accord qui s'appelait l'accord général du commerce des services. Il y a eu une mobilisation qui a été très forte au tournant des années 2000 sur cette question-là. Et l'idée, une des idées, mais une des idées fondamentales, c'est que la subvention étant distorsive au commerce, il fallait les faire sauter. Tout ce que ça implique concernant notamment les services publics, mais aussi plus généralement la capacité d'action des collectivités publiques, qu'elles soient nationales, internationales, je pense, à l'Union européenne ou locales. Donc ça, ça fait partie de ce qui est des mesures distorsives au commerce, mais la mesure distorsive au commerce associe de particuliers qu'elle est très peu définie en soi, c'est-à-dire qu'il y a forcément une définition qui est donnée par par quoi ? Par un juge international, puisque c'est un des mécanismes aussi essentiels à côté de la clause de la nation la plus favorisée, à côté du fait de faire sauter les mesures distorsives au commerce, une des mesures essentielles des accords de l'OMC est d'instaurer une espèce de tribunal international qu'on a appelé à l'époque et qui s'appelle toujours l'organe de règlement des différents et qui permettait essentiellement à un État de porter plainte devant l'organe des règlements des différents contre un autre État au motif que sa réglementation interne était contraire à l'accord OMC et aux objectifs fixés de libéralisation du commerce. Alors, qu'est-ce que ça a voulu dire ? Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence concrète cette instauration de l'organe de règlement des différents ? Eh bien, on peut, vous avez sans doute entendu parler de cette décision très connue vous en parle parce que vous l'avez certainement en tête et donc c'est quelque chose qui vous dira nécessairement qui sonnera nécessairement la décision du bœuf aux hormones. Il se trouve que l'Union Européenne interdit la consommation et la fabrication du bœuf aux hormones et pour être cohérent à l'importation du bœuf aux hormones pour des motifs sanitaires parce que l'Union Européenne a considéré que ce n'était pas bon pour les populations d'un point de vue sanitaire de manger du bœuf aux hormones. Les États-Unis, le Canada pour leur part fabrique du bœuf aux hormones et en exporte. Assez logiquement, les États-Unis et le Canada ont porté plainte devant l'organe de règlement des différents et ont obtenu la condamnation de l'Union Européenne au motif que c'est un principe fondamental au sein de l'OMC pas de mesure distorsible c'est un des principes un bœuf c'est un bœuf équivalence des produits qu'un bœuf qu'il ait galopé sur l'herbe verte ou qu'il ait qui soit piqué aux hormones c'est le même bestiaux et donc il n'est pas possible pour des motifs aussi futiles que ceux de la santé des populations d'interdire son approfondation alors quand j'ai dit que l'Union Européenne a été condamnée c'est un peu plus subtil que ça en fait on est dans une dans une situation où l'organe de règlement des différents a autorisé les parties qui ont gagné États-Unis et Canada dans mon exemple à surtaxer les produits en provenance de l'Union Européenne qui rentrent sur son territoire à hauteur du préjudice subi par les producteurs de vœufs aux hormones c'est à dire 130 millions de dollars par an pour les États-Unis et en fait pour le Canada jusqu'à ce que l'Union Européenne accepte le vœuf aux hormones alors j'ai pris cet exemple-là que j'ai un petit peu détaillé parce qu'il est un peu connu et c'est à partir de là notamment où on a vu beaucoup de mobilisations et notamment de la Confédération Paysanne qui s'est beaucoup 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 mobilisé sur cette question sur la question et sur l'OMC notamment parce que on voit à travers cet exemple en fait que l'intérêt général des populations passe systématiquement à côté des principes du commerce international d'autant plus que dans les statuts de l'OMC et c'est très logique il est bien dit que les juges qui sont nommés dans l'organe de réglement des différences ont une seule mission c'est d'appliquer le traité à l'exclusion de toute autre considération et notamment à l'exclusion de toute autre considération aussi bien sanitaire que sociale c'est clairement clairement dit dans le traité et là on a donc un mécanisme qui est d'une redoutable efficacité et qui permet non pas seulement d'influencer mais véritablement de décider quel type de réglementation passe ou ne passe pas au regard de la logique du traité de commerce international alors il se trouve que depuis 1995 l'OMC n'a pas réussi à produire les effets qu'elle attendait je veux dire par là que sa mission de libéralisation du commerce international elle n'y est pas parvenue entièrement parce que l'OMC patine et patine lourdement et va continuer de patiner lourdement et c'est pas la décision qu'il y a eu à la 9ème ministérielle qui s'est tenue en décembre qui change quoi que ce soit enfin qui change vraiment la donne l'OMC patine l'OMC patine pour beaucoup beaucoup de raisons mais au moins pour une raison qui est que dans les traités commerciaux prévus à l'intérieur de l'organisation mondiale du commerce il y a l'agriculture et que l'agriculture ça passe pas je veux dire arriver à libéraliser d'une manière aussi bestiale cette activité dont dépend le monde entier finalement enfin tout le monde puisque tout le monde mange c'est quelque chose qui ne passe pas et donc il n'a pas été possible de parvenir à libéraliser autant le commerce international dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce tel que ces initiateurs le prévoyaient d'où l'idée des accords de troisième génération auquel on arrive maintenant et qui se traduit à partir des années 2000 par la volonté des acteurs institutionnels je veux dire les états de multiplier les accords de libre-échange régionaux ou bilatéraux d'une part parce qu'il y en a beaucoup donc ça noie un peu le poisson et l'immobilisation et d'autre part parce que tout ça c'est un petit peu technique c'est un petit peu loin et en tous les cas tel que c'est négocié c'est dans la plus grande opacité et là ces accords de libre-échange troisième génération pourquoi on peut les qualifier de troisième génération parce que ce ne sont pas des simples applications de ce qui se passe ou des principes de l'OMC ce sont des accords qui vont encore plus loin que ce qui est prévu à l'OMC encore plus loin parce que tout ce qui est clause de la nation la plus favorisée traitement national tout ça ça y est tout ce qui est libéralisation du commerce tout ça ça y est aussi mais ça va plus loin au moins pour deux raisons d'une part par l'instauration d'un mécanisme c'est prévu dans le mandat c'est à dire que le commissaire au commerce de l'Union Européenne a reçu ce mandat là de la part des états membres tous les états membres donc notre gouvernement aussi évidemment le mandat de la partie de la contrepartie je veux dire le mandat des états unis est le même prévoit l'instauration non pas d'un mécanisme état à état tout à l'heure je vous ai parlé d'un mécanisme d'un organe de règlement de différents états à états mais là d'un mécanisme de règlement des différents investisseurs états alors c'est très facile à comprendre c'est très simple sur le principe un investisseur une entreprise peut porter plainte contre un état au motif qu'il prend des réglementations qui sont contraires à ces bénéfices escomptés ou plus exactement qui représentent une menace directe ou indirecte d'expropriation déguisée c'est le terme utilisé d'expropriation déguisée et porter plainte devant non pas un organe de règlement des différents comme celui de l'OMC mais devant une cour arbitrale et on voit un arbitre international ce qui pose plusieurs problèmes d'abord c'est quoi qu'est-ce que c'est d'un arbitre international ben figurez-vous ce sont des choses qu'on découvre à cette occasion mais comme il y a des arbitres qui sont désignés dans le cadre d'affaires adidas par exemple et bien il y a des arbitres internationaux c'est exactement le même principe qui sont créés dans le cadre d'un certain nombre d'institutions par exemple vous avez un arbitre international qui est créé qui est rattaché à la banque mondiale vous l'ignoriez mais non vous l'ignoriez pas vous vous en doutez même la banque mondiale n'est pas le père noël c'est-à-dire que quand elle fait un prêt elle fait des prêts avec des conditions quelque chose que vous savez fort bien et parmi ces conditions celle d'accepter un arbitre c'est-à-dire celle d'accepter l'organe arbitral qui s'appelle dans le cadre de la banque mondiale le CIRDI par exemple mais vous avez aussi il y en a quatre organes quatre gros organes arbitraux dans le monde un organe arbitral créé dans le cadre de l'ONU et puis vous avez des organes arbitraux qui sont créés à l'occasion de d'accords de libre-échange qui existent et qui prévoient déjà ce mécanisme et il se trouve que le mécanisme investisseur-État n'est pas une nouveauté c'est quelque chose déjà qu'on connaît et que déjà des États ont pu être condamnés par des organes arbitraux qui sont composés d'avocats internationaux il y a 15 officines d'avocats internationaux dans le monde de gens qui sont payés 1 000 euros de l'heure qui un coup sont payés par les entreprises un coup sont payés pour siéger dans l'organe arbitral dans la plus totale opacité et qui ont déjà eu l'occasion de condamner des États et ça existe dans un certain nombre d'accords qui ne sont pas des petits accords mais vraiment des accords importants et notamment on a l'exemple de l'accord de libre-échange nord-américain l'ALENA qui réunit le Canada les États-Unis le Mexique et qui déjà a pris un certain nombre de décisions il y a aussi un organe arbitral attaché à cet accord vous avez c'est le chapitre 11 de cet accord et vous avez aussi une foule d'accords bilatéraux notamment les accords bilatéraux sur l'investissement qui réunissent des États entre eux et là dans le monde il y en a au bas mot 400 donc on a on a de la matière et là très récemment donc si si vous voulez vous pouvez vérifier on a fait enfin il y a eu une étude qui a été faite par la CNUSED vous savez qui est l'organe des Nations Unies pour le développement qui a pondu un petit rapport qui nous dit qu'il y a 512 actuellement il y a 512 cas arbitraux qui sont pendants entre investisseurs et États et donc on a un certain nombre d'exemples que je vais pouvoir vous donner puisque ce ne sont pas des choses qu'on découvre ce sont des choses qui sont effectivement dans des rapports officiels alors si ça vous intéresse et que vous la vérifiez vous allez sur le site de la Conseil vous prenez le rapport sur ISDS c'est l'acronyme anglais numéro 3 et vous avez tout ce que je veux dire enfin tout vous avez la totalité de ce qui est en cours là j'ai une petite de la totalité ce serait un peu long mais quelques-uns d'assez intéressants par exemple figurez-vous que Philippe Maurice le cigartier dans le cadre d'un accord bilatéral sur l'investissement entre l'Uruguay et les États-Unis d'une part et d'un autre accord entre l'Australie et les États-Unis d'une part ont fait condamner ces deux pays parce que sur les emballages de cigarettes vous savez les petits les messages publics avec des singes fumétues ou avec des photos de cancer des choses comme ça très agréables ils trouvaient que ça cachait le logo vous ne voyez pas bien la marque de Philippe Maurice donc ils ont obtenu cette condamnation vous avez aussi tout aussi tout aussi intéressant l'entreprise qui s'appelle CMS Energy qui est une entreprise des États-Unis et Vivendi qu'on ne présente plus qui ont obtenu ensemble 1,15 milliard de dollars de dénommagement parce que l'Argentine avait décidé pendant la grande crise qu'elle a traversée de fixer les prix maximum pour l'eau et l'énergie ça lui a coûté 1,15 milliard autre exemple qui n'est pas aussi fort je veux dire en termes de millions ou de milliards mais qui est très intéressant aussi sur le principe ça porte sur 22 millions d'euros ACMEA ACMEA tout le monde ignore que c'est une et je l'ai appris en lisant que c'est une société qui s'occupe de gérer les hôpitaux et elle demande à la Slovaquie 22 millions parce que et ça c'est très intéressant figurez-vous qu'en Slovaquie il y a eu une séquence politique tout à fait intéressante il y a eu un gouvernement qui a été élu pour privatiser les services publics il l'a fait il est arrivé il l'a fait et il se trouve que dans le débat politique il y a une cristallisation qui s'est produite sur la privatisation de la santé spécialement en Slovaquie où là ça a été perçu comme étant totalement calamiteux vous auriez pu demander à d'autres c'est pas d'autres états avant mais enfin voilà ça a été perçu en Slovaquie à ce moment là comme calamiteux un autre gouvernement est élu sur le programme qui consiste à renationaliser la santé ACMEA demande 22 millions parce qu'elle possédait des hôpitaux et que donc c'est une expropriation indirecte ou directe là en l'occurrence en parlant d'expropriation l'équateur a été condamné à 1 milliard 17 de dollars en faveur d'Occidental Pétroléum parce qu'il a nationalisé son pétrole Vattenfall c'est une entreprise une filiale de Swedish Energy c'est à dire d'une entreprise suédoise et bien elle a utilisé un accord de bilatéra sur l'investissement qui existe entre la Suède et l'Allemagne vous voyez c'est pas loin pour obtenir et en tous les cas c'est ce qu'elle demande 3 milliards 7 de dollars parce que l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire comme vous le savez et Vattenfall possède deux centrales Lumpine qui est une entreprise des Etats-Unis là très très récemment a réclamé au Canada 250 millions de dollars parce que une de ses provinces une province de Québec en l'occurrence a décidé de mettre un moratoire sur l'exploitation des gaz de schiste par factoration hydraulique dans la vallée de Saint-Laurent qui est une très belle vallée par ailleurs voilà donc ces quelques exemples là ces quelques exemples montrent quand même de quoi il est question il est quand même question de ce que le périmètre de la démocratie soit décidée non pas par la délibération publique on peut penser ce qu'on veut du fait que la démocratie fonctionne plus ou moins bien voire plutôt plus ou moins mal mais enfin l'idée générale ça consiste quand même à penser que en gros les populations sont supposées s'occuper des affaires qui les regardent en tous les cas sont légitimes à prendre des décisions pour les affaires qui les concernent c'est-à-dire que ça plus au modo les principes démocratiques sont résumés à grands traits là on est dans un système dans lequel le périmètre de la démocratie est décidé par des intérêts privés c'est-à-dire par des entreprises qui sont pas la petite et moyenne entreprise locale non mais la grosse entreprise parce que pour entamer une procédure d'arbitrage c'est pas n'importe quelle petite entreprise qui fera ça il faut au moins 8 millions de dollars pour démarrer une procédure d'arbitrage c'est le coût moyen de ce type de procédure devant les organes d'arbitrage qui existent les organes d'arbitrage internationaux c'est un chiffre qui a été établi notamment par le CEO on publie sur le site d'attaque on publie le rapport du CEO qui montre ce genre de choses et donc ce sont les grandes entreprises qui auront les moyens de faire ce genre d'action qui décideront ça je veux m'en occuper ça c'est pour moi ça c'est pour moi non ça ça m'intéresse pas vous voyez dans tel ou tel type d'activité ajoutons à cela que dans le mandat qu'a reçu l'Union Européenne de la part des états pour négocier ce projet de grand marché il y a un point 4 alors ce mandat vous ne trouverez pas officiellement on l'a eu par une fuite on l'a publié sur le site d'attaque vous regarderez donc le point 4 dit que tous les niveaux de gouvernement sont concernés par l'accord tous les niveaux de gouvernement sont concernés par l'accord traduit en français ça veut dire les collectivités locales aussi le national on l'avait compris l'Union Européenne on l'avait compris mais il y a aussi le local on va prendre un exemple simple on va prendre l'exemple d'une collectivité locale qui décide de passer à un marché public pour la nourriture des cantines scolaires exemple banal elle fait un cahier des charges la collectivité locale et dans le cahier des charges elle marque je veux de la nourriture bio et en circuit court par exemple qui nous dit qu'il n'y aura pas une entreprise de grande distribution qui va arriver derrière en disant mais pourquoi bio et pourquoi circuit court ou est-ce que vous avez vu que c'est garanti ça dans l'accord non ça n'est pas garanti de toute façon donc c'est normal qu'on ne les trouve pas il ne sera même pas nécessaire pour l'entreprise d'entamer réellement une procédule il suffira qu'elle menace je ne sais pas si vous avez en tête quelle collectivité pourrait résister à une, à deux ou à trois procédures de ce type sachant donc le coût de ces procédures donc là j'ai pris l'exemple des cantines scolaires on peut prendre d'autres exemples sur dans le domaine social l'aide à l'enfant je vous trouve des exemples des municipalités par exemple qui s'occupent de l'aide sociale à l'enfance qui s'occupent de l'aide aux personnes âgées qui passent des marchés publics régulièrement sur la question dans quelle mesure on n'aura pas une intervention d'un certain nombre de grands prestataires de services qui modèleront le type de marché public en disant ça vous ne pouvez pas avoir ce type d'exigence parce que c'est contraire au principe de l'accord alors évidemment je ne vous fais pas un dessin non plus sur ce que ça veut dire en termes de comment dire d'OGM de gaz de schiste de poulet lavé aux hormones enfin de lavé aux hormones pardon je ne peux pas vos hormones bouffer le poulet lavé au chlore faire un cocktail de tout ça c'est tout à fait appétissant donc je ne vous fais pas un dessin là-dessus aussi puisque bien entendu je ne vous apprends pas que il y a notamment sur les questions agricoles et notamment sur les questions environnementales un certain nombre d'opérateurs qui sont des opérateurs américains qui veulent bien faire sauter les derniers verrous qui existent encore bien surtout il ne faut pas imaginer que c'est dans ce sens-là uniquement ce n'est pas un sens unique parce que de l'autre côté vous savez également qu'il y a enfin vous en doutez qu'il y a des opérateurs du côté de l'Union Européenne qui veulent bien aussi faire sauter un certain nombre de réglementations à l'intérieur des Etats-Unis et notamment on pense à tous les énormes prestataires de services que nous avons en Europe qui veulent intervenir sur les marchés locaux des Etats-Unis ils l'ont dit explicitement c'est des choses qui sont officielles c'est la ministre des affaires du commerce extérieur nous l'a répété encore encore récemment également les banques qui seront très contentes de faire sauter les quelques dernières réglementations qu'il y a aux Etats-Unis et qui sont moins laxistes figurez-vous que les autres c'est dans les deux sens c'est pas uniquement des Etats-Unis vers nous mais aussi l'Union Européenne vers les Etats-Unis et dans tous les cas on est dans quelque chose où on a encore une fois la démocratie qui n'est pas décidée par la délibération publique plus exactement la délibération publique ne concernera plus que les choses dont ne voudront pas les grandes entreprises mais là je ne vous ai parlé que d'un mécanisme il y en a deux je vous en ai annoncé deux le deuxième et celui-là c'est celui de la convergence réglementaire alors c'est quoi ce truc là la convergence réglementaire c'est l'avenir c'est-à-dire que là je vous ai parlé des réglementations qui existent il faut aussi penser aux réglementations qui viennent dans l'hypothèse où on aurait un gouvernement qui voudrait prendre des mesures de protection des populations j'ai failli dire des mesures progressistes mais même sans aller jusque là simplement des mesures de protection des populations il faudrait que d'une manière ou d'une autre ces réglementations passent par les fourches codines de l'accord alors là il y a une négociation on est c'est pas fixé ça serait soit l'instauration d'un comité on appellera le comité de convergence réglementaire enfin un comité théodule composé de technos qui n'ont pas de responsabilité politique et qui diront oui ou non c'est-à-dire oui ce projet là ça va ah non celui-là non ça va pas ou bien vous aurez le mécanisme qu'on appelle les tests de nécessité c'est aussi dans le mandat c'est-à-dire qu'au moment où un gouvernement prendrait une mesure protectrice de la population il faudrait qu'il établisse la nécessité de le prendre au regard de l'accord c'est-à-dire une espèce de compatibilité ou bien on aura les deux c'est pas l'un n'étant pas incompatible par rapport à l'autre mais effectivement ce point ce point là est en est en est en négociation alors évidemment on se demande après ça comment on peut en arriver là c'est un peu la question qui se pose quand même parce que il y a un effet de sidération on se dit quand même première, deuxième, troisième génération d'accord de libre-échange tout ça alors comment on en arrive là et bien vous avez l'apparence et puis vous avez la réalité l'apparence c'est et vous pouvez le vérifier là aussi en allant sur le site de la commission de l'Union Européenne qui entre nous est un site très mal fait donc si vous avez beaucoup de courage vous pouvez aller vous y perdre mais vous trouverez précédant le début des négociations c'est en juin 2013 il y a eu une décision qui a été prise d'entamer les négociations entre l'Union Européenne et le Canada vous trouverez une étude qui a été commandée par la commission et qui nous explique que le commerce c'est des échanges de valeurs donc c'est un enrichissement puisque les valeurs circulent et comme il y a un enrichissement il y a un effet de ruissellement et donc comme ça la richesse coule comme ça sur toutes les sociétés et puis après le niveau montre enfin bon ce genre de théories délirantes qui ne sont pas nouvelles puisque je peux en témoigner je l'ai entendu et de la part de Christine Lagarde et de la part de Pascal Lamy vous voyez donc du point de vue du spectre politique en tous les cas on est sur une ça couvre pas mal et la commission de conclure que ça permettra à l'horizon 2025 de créer l'équivalent de 512 euros peut-être 514 euros par an et par personne dans l'Union Européenne évidemment ce sont des chiffres droit mouillés évidemment ce sont des choses qui 512 514 pourquoi pas 425 2 on se demande où est passée la décimale et en fait ça fait pas cher de la démocratie ça c'est effectivement la théorie enfin je veux dire c'est l'apparence la réalité c'est que en fait on peut largement expliquer cette situation par par quelque chose auquel on doit s'attaquer d'une manière très sérieuse ça s'appelle le lobby les lobbies aux Etats-Unis sont institutionnalisés vous avez lu vous avez vu des films vous avez vu des études vous savez tous et toutes très bien que les lobbies aux Etats-Unis interviennent en amont de la décision publique ils sont en osmose complètement avec les institutions publiques l'intérêt général aux Etats-Unis est considéré comme celui qui correspond aux intérêts des lobbies les mieux représentés bon ça c'est quelque chose qu'on sait du point de vue des Etats-Unis il faut commencer enfin je veux dire nous comme mouvement social comme citoyen comme citoyenne à se dire que c'est la réalité aussi concernant l'Union Européenne et là c'est très simple là aussi les choses ne sont pas si cachées que ça vous pouvez vérifier aussi après une très courte enquête que le TAPC qui est un dialogue institutionnalisé entre les grandes entreprises qui sont installées d'un côté de l'Atlantique et de l'autre côté que Business Europe qui est le MEDEF européen que la Chambre de Commerce internationale que la Chambre de Commerce américaine et beaucoup d'autres comme ça le ESF par exemple le Open Service Forum qui regroupe 80 des entreprises de taille mondiale des entreprises de services de taille mondiale en Union Européenne réclament ce type d'accord depuis fort longtemps c'est vraiment quelque chose qui revient c'est une vieille histoire en fait et que là effectivement l'opportunité leur est donnée d'accéder à ce genre de décision alors je voudrais évoquer un dernier point qui est le fait que avant Union Européenne Etats-Unis nous aurons à faire face à l'accord Union Européenne Canada qui prévoit les mécanismes que je viens de décrire sauf que Union Européenne Canada est plus avancée ça fait 4 ans qu'il est en cours il arrive c'est un peu comme l'Arlésienne ça fait plusieurs semaines que le Premier Ministre canadien a dit qu'il était fini en réalité il n'est pas encore fini et on nous dit tous les 3 jours que c'est pour demain mais enfin il arrive effectivement et une volonté politique a été exprimée par le Premier Ministre canadien et par le Président de la Commission Européenne donc ce truc là va arriver et comme il prévoit les mêmes mécanismes déjà il faut enfin systématiquement il faut associer dans la mobilisation la question de la ratification de l'accord Canada Etats-Unis puisqu'il va arriver à la ratification par le Parlement Européen dans pas tellement longtemps alors une fois que je vous ai dit tout ça je sens peut-être que je me trompe que du coup vous êtes peut-être en train de vous dire mais ça va être une soirée Prozac qu'il faudrait qu'on aurait mieux fait d'aller voir le foot parce que franchement c'était moins c'était peut-être plus rigolo moins moins terrible et ben non il y a quand même des raisons intéressantes d'espérer en tous les cas pas seulement d'espérer mais en tous les cas de de se dire qu'on a de quoi faire et de quoi se mobiliser parce que il y a plusieurs raisons qui sont positives dans tout ça la première c'est qu'on n'est pas en retard c'est quand même une bonne nouvelle le mouvement social n'est pas en retard pour une fois sur un on est toujours en train de se dire on réagit au dernier moment ou un peu quand c'est un peu tard etc. là non on n'est pas en retard parce que je vous ai parlé d'accord Union Européenne Canada qui a mis 4 ans et qui n'est pas encore fini une Européenne Etats-Unis la commission a dit qu'elle allait arriver à boucler la chose en 2 ans elle rêve un peu à mon avis mais même si elle arrive à boucler en 2 ans ça nous laisse 2 ans c'est pas ridicule 2 ans pour ceux et celles qui s'en souviennent sur la GCS on avait réussi à faire monter dans l'opinion les choses au bout d'un an on avait mis une bonne année et à faire en sorte qu'au départ quand on en parlait il y avait cette espèce d'effet de sidération comme aujourd'hui vous voyez on est un peu un peu saisi par le truc mais un an après bon les gens commençaient de plus en plus à en entendre parler et l'autre raison c'est que le mouvement social commence déjà à se mettre en ordre de marche on a déjà créé au niveau national un collectif qui regroupe les partis politiques les partis des partis politiques non on ne trouve pas évidemment dans ce collectif ni le parti socialiste ni l'UMP je l'aurai buté mais on trouve des représentants des jeunes d'Europe écologie des verts vous savez c'est toujours un peu la même chose on met les jeunes en avant quand les moins jeunes qui sont en responsabilité sont en gouvernement je ne vous fais pas un dessin on trouve aussi dans le comme parti politique on trouve l'ensemble des membres du du front de gauche alors il a été créé avant les municipales après je veux dire le collectif et le front de gauche aussi d'ailleurs mais après les municipales le collectif existera encore je ne sais pas on verra enfin ça c'est autre chose c'est un autre sujet on trouve aussi un certain nombre de de syndicats dont la CGT et la FSU on trouve toutes les organisations anti-OGM les faucheurs sur l'immunisation sur les gaz de schiste vous avez vous avez le banc et l'arrière-ban de tout ce qu'il faut comme organisation et bien entendu bien entendu à taille et là où c'est intéressant c'est que non seulement on existe au niveau national il commence à y avoir des collectifs qui se mettent en place le mouvement démarre simplement aujourd'hui on verra ce que ça donnera qui se mettent en place au niveau au niveau local et par ailleurs on a aussi des relations de travail et on commence à se mobiliser aussi à travers un réseau européen c'est à dire qu'il y a aussi dans les autres pays il n'y a pas qu'en France que ces choses là le mouvement de contestation et de résistance se met en place mais en tous les cas en France on a quand même deux dates là on a deux échéances on a les municipalités qui arrivent les municipalités et les municipales qui arrivent là maintenant et on a l'ambition attaque de lancer un mouvement long comme il y avait eu en son temps les collectivités qui se prononçaient contre la GCS les collectivités locales qui se prononçaient contre la GCS l'idée c'est de faire en sorte que des collectivités locales se prononcent contre le TAFTA aussi toujours avec cette même idée qui est une proclamation politique qui est l'occasion de faire du travail politique à la base c'est à dire l'occasion que les gens soient informés que les gens sachent ce qui se passe à travers l'interpellation des élus bien entendu c'est ça c'est ça c'est ça l'idée il y a aussi les échéances européennes donc vous savez qu'elles arrivent bientôt et là le prochain parlement européen devra décider de deux choses la ratification Union Européenne Canada la ratification Union Européenne Etats-Unis donc on a là aussi de quoi les interpeller nous avons aussi c'est passé peut-être inaperçu mais à notre actif un certain nombre de victoires l'année dernière il y a eu un accord qui est l'accord sur la contrefaçon qui a été bloqué au niveau parlementaire au niveau du parlement européen après une mobilisation tout à fait efficace et dans le collectif ceux qui ont conduit cette mobilisation ceux et celles qui ont conduit cette mobilisation notamment la quadrature du net par exemple se trouvent dans le collectif dont je parlais dont je parlais tout à l'heure aussi les aspects positifs c'est que au niveau des Etats-Unis nous avons vraiment des relations de travail très étroites avec des gens qui se mobilisent les Etats-Unis une société civile américaine n'est pas du tout une existence ou amorphe comme on l'imagine ici c'est pas vrai du tout il y a des organisations qui font du bon travail notamment Public Citizen qui se mobilisent pas mal et à chaque fois qu'il y a des des accords de libre-échange il y a aux Etats-Unis même des mobilisations sérieuses il faut dire que ils ont quand même eu l'ALENA l'ALENA donc ça motive aussi et là hier non ce matin j'ai appris que le président des démocrates au congrès alors ça ne veut pas dire grand chose le président le président des démocrates c'est un groupe parlementaire qui n'est pas vraiment structuré mais enfin a dit qu'il n'accepterait pas de donner une loi qu'on appelle fast track c'est à dire une loi de vote bloqué on peut dire ça comme ça le congrès n'appuierait pas la demande du président Obama de faire une loi qui permettrait que l'accord soit voté d'un bloc oui non il ne veut pas ça donc ce qui est déjà une bonne nouvelle et qui veut dire qu'aux Etats-Unis même il y a déjà les choses qui bougent et des lignes qui bougent de manière pour l'instant favorable donc vous voyez on n'est pas en retard sur la question on n'est pas sans atouts on n'est pas sans argument même si en face de nous il faut se méfier d'une stratégie que je crois commencer à voir qui est un peu visible même me semble-t-il de la part des interlocuteurs institutionnels c'est à dire de la part du gouvernement français notamment qui consiste à essayer de dire on n'est pas pour la peste mais on veut bien le choléra et récemment la ministre a quand même une culot d'acier je trouve de dire non on ne va pas avoir un mécanisme investisseur état mais on préférerait nous la France on préférerait un mécanisme état état comme si ça allait vraiment améliorer la chose donc il faut aussi se méfier de ce genre de choses et ne pas se laisser trop entraîner dans ce genre de stratégie voilà mais effectivement nous avons là-dessus un combat à mener et je m'aperçois que j'ai parlé plus que ce que j'avais annoncé donc je vais m'arrêter là et pour le reste j'essaie soit de répondre aux questions mais ce ne sera pas que les questions vous pouvez évidemment intervenir ce ne sont pas nécessairement des questions et puis peut-être que je pourrais répondre à toutes voilà je vous remercie de votre attention il y a un micro alors qui c'est qui donne la parole c'est pas moi je ne peux pas tout faire ça c'est clair il faut mettre sur oui oui d'accord j'ai pas pris des petits on est pas tous en même temps on est pas tous donc on est pas tous il n'est pas tous je vais m'arrêter ça c'est plus que ça c'est plus d'accord